Alors, je ne sais pas pour vous, mais à titre personnel, le personnage qui incarne le plus la fonction de bad guy, c'est celle-là. Générique. Dernier film d'animation en date que j'ai eu l'occasion de voir en salle récemment, les bad guys racontent l'histoire d'un groupe de mauvais gars qui enchaînent les casses les uns après les autres, toujours plus haut, toujours plus fort, mais qui se font malheureusement arrêter lors d'un casque qui aurait dû être leur sommet. Mais suite à un concours de circonstances, la gouverneur de la ville décide de leur donner une seconde chance en leur demandant de prouver qu'ils peuvent être des good guys. Voilà, basiquement, le résumé de ce film. Film qui, visiblement, a l'air d'avoir une certaine publicité. Comparé à d'autres, c'est étonnant, mais dans l'absolu, pourquoi pas ? Et je ne vous cache pas qu'à titre personnel, je n'en attendais pas grand-chose. Et oui, je sais, il ne faut pas juger un film sur sa bande-annonce et son affiche, mais je ne vous cache pas que ça ne me tentait pas plus que ça. J'avais peur de ne pas être le public cible. Et au final, j'avais à moitié raison. Ceci étant, j'ai plutôt bien aimé le visionnage de ce film. Même si, encore une fois, il a mis des fonds, mais ça, je vais y revenir après. Mais déjà, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film ? Le développement de personnages m'a donné assez d'émotions pour que j'accepte les défauts de ce film. Tout simplement. Alors oui, c'est facile. Oui, c'est simple. Mais, assez bien travaillé pour que finalement, je me sois laissé prendre au jeu et que j'accepte le délire autour de ce film. Malheureusement, il a quelques défauts. Déjà, le style d'animation. J'ai un peu de mal avec ce simili 2D. Et le fait qu'il n'aille pas suffisamment à fondre son délire. Je ne m'attendais pas non plus à la zootopie. Mais quand même un petit peu. J'ai eu un peu de mal avec l'univers autour de ce film. Pour ne vous donner qu'un seul exemple, seuls les personnages principaux sont des animorphes. Le reste sont des humains. Et il y a quand même de vrais animaux dans ce monde. Comment ça marche ? Là où dans Zootopie, il n'y a aucun humain. Et le monde a été fait en fonction de cette donnée. Ici, non. Les personnages principaux sont des animaux qui marchent et qui parlent et se comportent comme des humains. Et ça ne choque personne. Je ne vous cache pas que j'ai eu un peu de mal avec ça. Surtout qu'au final, ils n'en font pas grand chose. Même s'ils essayent ici et là. Mais ça m'a gêné. De même, dans les autres choses qui m'ont gêné dans ce film, est-ce qu'on pourrait arrêter avec les blagues de paix dans les films pour enfants ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Plutôt, Captain, non. Et de même, le dernier reproche. Le personnage qui brise le quatrième mur. Sans déconner, j'en ai marre. Je n'en peux plus de ce truc qui a été a priori popularisé par un certain Deadpool. Alors, je ne dis pas que c'est le premier film qu'il a fait. Mais je dis que, depuis ce film, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'autres films qui font ça. Et ça m'énerve un peu. Je ne vous le cache pas. Mais encore, à la rigueur, ça passe à peu près ici. Parce que ce n'est qu'au début et à la fin. Mais c'est dommage. Surtout que ça n'apporte pas grand chose de plus à l'histoire en elle-même. Donc, on aurait pu s'en passer. Et enfin, pour finir, le dernier petit reproche que je ferai. Alors toutefois, lorsque le générique commence et que l'on a les noms des personnages avec le nom des voix des personnes qui ont travaillé dessus. Il y en a certains qui ont été oubliés. Ok, d'accord, ça pas. Alors, c'est peut-être uniquement dû à ma séance. Et si vous avez eu aussi ce problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je ne vous cache pas que ça m'a un peu sorti aussi du truc. Ou en même temps, c'était la fin. Mais quand même. Cela dit, je n'ai pas spécialement boudé mon plaisir. Encore une fois, il y a eu 2-3 phrases qui m'ont fait sourire. Et j'ai même été surpris à un moment donné à la fin. Là, je reconnais, je ne m'y attendais pas. Et donc, si je devais noter ce film... Voilà. Ça ne me paraît pas si mal. Requin, fais diversion ! J'ai le droit d'improviser ! D'accord, mais sois subtil. Je suis en train d'accoucher ! Il y a un médecin dans la selle, ou encore mieux ! Des agents de sécurité qui pourraient abandonner leur poste pour venir m'aider ! On ne nous a jamais laissé la moindre chance d'être autre chose que des crapules. Mais ce sont les cartes qu'on nous a distribuées, alors autant jouer avec. Attendez, laissez-moi vous aider. Tout va bien, madame ? Oh, vraiment, merci. Vous êtes un si gentil petit gars. Mais je... Quoi ? On n'a pas un gars... Encore une fois, je tiens à rappeler que ce n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas que je ne suis qu'un violon de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. C'est bon, frérot ? Oh, c'est bon, ouais, ouais. Tu t'es déjà demandé ce que ça ferait si les gens n'avaient pas peur de nous ? Ça n'arrivera jamais. Les amis, on va devenir gentils ! T'as pris un coup sur la tête ? Ces méchants ont un problème d'image. Vous avez besoin d'un relooking. So cool, mais non. Là, notre réputation, elle est mal. J'en ai marre d'être un parien. Peut-être que j'ai plus envie d'être... Quoi ? Un bad guy ? Vous allez devoir choisir entre vos amis et une belle vie. Ce sont les seuls amis que j'ai jamais eus. Vous avez une chance de pouvoir écrire votre propre histoire. Qu'avez-vous à perdre ? Je n'en sais rien, ma dignité. Oui, eh bien, de ce côté-là, le mal est fait. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait comme sur sa camion et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Salut, c'est un labo d'expérimentation animale plein de cochons d'un de sans défense. Je vais les libérer. Je t'ai jamais vue de portée volontaire. Wow ! Allez, serpent, ouvre ! C'est bon, leurs portes sont compliquées. Serpent, c'est une blague ou quoi ? On est censé les sauver, pas les manger ! Ouais, ben, ils ont quand même rejoint un monde meilleur. On the bad side. On the bad side. Ouais ! I'm the bad guy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada